Salut c'est Alex et bienvenue dans l'épisode numéro 21 du podcast Réflexion Entrepreneuriale, le podcast où on parle business, marketing et tout ce qui tourne autour de tout ça et sur ce que je découvre au fur et à mesure de mon aventure entrepreneuriale. Les hauts, les bas et aussi les bonnes tranches de rigolades et c'est ce dont on va parler aujourd'hui parce que j'ai envie de vous parler des gens de Facebook. Vous avez peut-être même déjà vu des pubs que je peux faire sur Facebook pour promouvoir différentes formations que je propose, même des contenus gratuits et aussi la formation WP Chef que je propose avec mes associés Nicolas et Maxime. On met ces pubs-là, ça tourne, Facebook les présente aux personnes que l'on cible et on obtient différents retours. Il y a des gens qui cliquent dessus parce qu'ils sont intéressés et veulent en savoir plus. Il y en a d'autres qui mettent des « j'aime », des « j'aime pas », des « bonhommes » qui font la tronche et il y a aussi des gens qui mettent des commentaires. Certains de nos clients mettent des commentaires et disent « voilà ce qu'ils en pensent » et on a aussi des gens qui sont un petit peu bizarres des fois. C'est marrant parce qu'on a un petit peu de tout et des gens qui croient tout savoir, qui se croient plus intelligents que tout le monde, qui mettent leur avis qui est si important pour eux. En tout cas, moi ça me fait bien rigoler parce qu'il y a des trucs, des fois c'est vraiment tordant. Le top du top, je l'ai eu hier soir avant de me coucher, il était presque minuit, 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 du matin. Je ne sais plus quelle heure il était exactement. Mais il y a un gars qui m'a dit « Ptdr, Facebook devrait contrôler qui fait des pubs parce que là ça frise le ridicule ». Du coup, ça m'a bien fait rire. Du coup, le gars, je lui ai répondu, je l'ai remercié pour ses conseils business, mais ça me fait bien rire. Les gens qui se permettent de juger, de dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien » et qui ne se disent pas « au final, s'il fait une pub, c'est peut-être que lui il a un intérêt à faire de la pub parce qu'il va mettre en avant ce qu'il fait et peut-être que ça aide des personnes et que ces personnes-là sont satisfaites ». Du coup, ça a un cercle vertueux, du coup, il peut faire plus de pubs et aider plus de personnes. Enfin bref, ça ne leur revient pas à l'esprit. J'ai noté différents petits trucs sur mon carnet. Il y en a qui disent que WordPress, c'est dépassé. Si vous voulez, les gars, WordPress, c'est peut-être dépassé. Ça fait presque 30 % des sites dans le monde, que la France a 10 ans de retard, on semble l'entend à toutes les sauces. C'est assez marrant, vraiment, la sociologie des gens. Le pire, c'est les gens, parce qu'on a notre formation WordPress, donc WPChef, je vous en ai parlé à l'instant. On vise un petit peu les gens qui peuvent avoir envie de se lancer dans la création de sites, donc qui veulent créer leur propre site ou créer des sites pour des clients. Dans les gens qu'on cible, on a notamment les gens qui font du graphisme et qui sont plus habitués à faire des logos, tout ça, et qui veulent se mettre à la création de sites internet. On en a déjà dans nos clients, donc on s'est dit que c'est vraiment un segment qu'on vise. Du coup, malencontreusement, dans le ciblage de Facebook, il y a déjà des créateurs de sites, donc des prestataires qui font déjà ça. Du coup, ça leur fait littéralement péter un câble parce qu'en fait, dans une de ces pubs, on dit « ne confiez pas votre site à un prestataire, faites-le vous-même » et entre parenthèses « oui, vous en êtes capable ». En gros, on ne veut pas les titiller, ce qu'on veut, c'est prendre conscience aux gens qu'ils peuvent faire leur propre site internet. Après tout, on a déjà presque 500 clients qui se sont formés avec nous, donc on veut juste les aider à avancer. Nous, ça nous fait plaisir de créer ces formations-là. Du coup, il y en a qui vomissent leur haine dans les commentaires. Rien ne vaut un site sur mesure, blablabla. Il y en a qui sont morts de rire. J'adore ce genre de pub de guignols. Je suis en train de les lire. Du coup, c'est vraiment très drôle. Bien sûr, on masque tous ces commentaires négatifs parce que ça n'a aucun intérêt de les laisser. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que si vous faites des pubs Facebook et que vous voyez ce genre de commentaires négatifs, il ne faut pas faire un ulcère de l'estomac pour ça. Je sais que ça peut être dur de lire ce genre de réaction parce qu'on se dit « nous, on en chie, on crée des trucs qui sont top pour aider ses clients, pour les aider à avancer » et il y a des guignols qui se mettent à critiquer alors qu'ils ne s'y connaissent que dalle, mais ils s'amusent à juger parce qu'ils ont trois éléments et ils jugent le truc. Ils ne savent pas vraiment tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'on a mis en place, qu'on a trimé pendant six mois pour aider les personnes et que les personnes d'ailleurs sont contentes. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas prendre l'avis des personnes extérieures, mais il faut prendre l'avis des personnes intérieures, si je puis dire, mais en tout cas de ses clients parce qu'elles sont passées à travers tout le process et au final, ces personnes sont satisfaites. C'est ça qui compte. Je sais que c'est difficile parce qu'un avis négatif aura toujours plus de poids qu'un avis positif, mais il faut prendre en compte qui provient cet avis. Focalisez-vous sur vos clients et ne vous focalisez pas sur les personnes qui passent leur temps sur Facebook à donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Les gens, ils ont tout vu, tout fait, tout compris, mais au final, ils ne font toujours rien. Ne vous occupez pas de ça et concentrez-vous sur vos clients et c'est vraiment ce qui compte. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça. En tout cas, je vais bien continuer à rigoler dans les semaines à venir en voyant les commentaires que les gens vont mettre sur les pubs qu'on diffuse. Et puis voilà, n'ayez pas peur de faire des pubs, même de faire des pubs qui sont un petit peu accrocheuses, où on cherche un petit peu ces sentiments-là, à jouer sur ces émotions-là parce qu'au final, on se rend compte que concrètement, c'est les pubs qui marchent le mieux. C'est triste à dire, mais il faut un petit peu jouer sur les leviers émotionnels, mais pour arriver à faire ça éthiquement. Le but, ce n'est pas de tromper les gens, mais c'est un petit peu d'attirer leur attention pour leur dire « Hey, t'as vu ce que je propose ? Et si ça peut t'aider, vas-y, viens. Et puis, au pire, tu diras ce que tu en penses. Et puis, t'as 30 ou 60 jours pour te rétracter et si jamais ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu risques ? » Et au final, il faut prendre en compte l'avis des gens, enfin de nos clients, tout simplement. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Partagez-moi en commentaire les retours que vous avez pu avoir si vous avez déjà fait des pubs Facebook ou sur une autre plateforme et les retours un petit peu marrants que vous avez pu avoir. En tout cas, surtout ne vous faites pas de billes pour ça et laissez les gens un petit peu grogner de leur côté et puis ça se passera bien. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !